Mesdames et Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ici en direct du forum Innovact à Reims. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Ernesto Bedrina, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes PDG d'une société, une petite société qui s'appelle TC Tech. J'ai une première question à vous poser. Concrètement, aujourd'hui, on le sait, différents pays européens ne vont pas très bien. Il y a la crise, en particulier en Espagne. Quelle est la situation des start-up dans votre pays? La situation en Espagne des start-up est la même à toutes les autres sociétés. Elle est assez mauvaise. Comme vous pouvez le voir dans l'après, sur la télévision. Même si les jeunes entreprises innovantes sont capables de s'adapter, de trouver des niches de marché environnementaux en termes de risques, comme l'obtention d'économistes dans les process de l'industrie ou dans le développement des logiciels. Alors pourquoi vous êtes venu ici à Innovact ? Nous recherchons des partenaires en France pour distribuer nos produits technologiques. Et depuis combien de temps existez-vous ? En fait, quand c'est que vous l'avez créé, cette société ? Notre société, Cetec, a été créée en 2004. Et la... 2004 ? Nefans. Nefans. Ah oui. Que proposez-vous ? Quel est le service que, aujourd'hui, vous pouvez apporter à vos clients ? Bien. Cetec a des branches principales. La première travaille sur l'intelligence artificielle pour l'industrie, Smart Business. Avec l'idée des logiciels de l'OSIS de PI System, nous obtenons une constante surveillance en termes réels, avec le modèle mathématique de l'industrie. Il nous permet de faire des predictions d'environments futurs, maintenances predictives et d'un contrôle précis du moment présent. Ce système peut être appliqué à tous les secteurs industriels, entreprises de pression d'énergie, producteurs de ciment, de mines, de produits pharmaceutiques, ou tout autre type de société de production par lots. Nous obtenons l'importance d'économistes, nous améliorons l'efficacité en evitant des arrêts de production non-designés, et nous contrôlons les moments présents en termes réels. L'autre grand domaine dans lequel nous travaillons est le développement de logiciels, Software Factory. Nous sommes les représentants en Europe de la plateforme de développement logiciel ultra rapide GeneXus. Il nous permet de déployer un pilote en termes fonctionnels en une ou deux semaines dans tous les langues systèmes du marché, en plusieurs langues d'application mobile en même temps. Donc vous développez effectivement des applications dans le système de l'intelligence artificielle, des produits, des softs dans différents secteurs d'activité, puisque vous êtes présent dans différents secteurs. Vous pouvez repréciser un peu les secteurs sur lesquels vous intervenez ? Nos secteurs sont l'industrie et les sociétés de développement logiciel. Et nous recherchons ici, partenaires en France, pour distribuer nos produits d'analogies. Ernesto Bertrinière, merci beaucoup et puis longue vie à votre entreprise. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...